On va parler des défis et des publicités. Donc, à mon avis, il y a beaucoup, beaucoup de défis, justement, à relever en matière de publicité ciblée. Donc, c'est pour ça, contrairement à ce matin où les remèdes étaient au singulier, là, les défis sont au pluriel. Donc, sans plus tarder, je vais vous présenter le premier conférencier. En fait, comment ça va se passer ? Les trois panelistes vont intervenir chacun à leur tour. Et on fera la période de questions à la fin, vu qu'il y a trois panelistes. Donc, le premier conférencier, Saul Tanguay, est professeur de marketing à l'Université du Québec à Rimouski. Il a enseigné pendant dix ans à HEC de Montréal en technologie de l'information et en marketing, tant au premier qu'au deuxième cycle, et à la formation des cadres et dirigeants. Il cumule 20 ans d'expérience professionnelle en entreprise et se spécialise dans le commerce électronique, la gestion de la relation client et la gestion de l'expérience client. Cette expérience a été développée au Canada et à l'international et repose sur des mandats et projets B2B et B2C. Enfin, M. Tanguay détient plusieurs diplômes universitaires, incluant un MBA, une maîtrise en commerce électronique, une maîtrise en gestion des technologies de l'information et un doctorat en marketing. Et on va s'arrêter là. Donc, on va laisser la parole à M. Tanguay. Donc, vous avez 20 minutes et tout comme Vincent Gautré ce matin, je time avec, au bout de 20 minutes, j'ai rien pour arrêter la parole, mais vous serez au cours. Excellent. Merci. Donc, vous m'entendez bien. J'ai un début de rhume, donc ma voix peut-être pas parfaite. En tout cas, je ne sais pas si elle est d'habitude. Donc, mon nom, c'est Sol. Sol, c'est mon vrai nom. Mes parents étaient hippies au début des années 70. Je suis un vrai Québécois. C'est ça, j'ai fait mes études à HEC Montréal, mais j'ai eu la chance d'avoir Vincent comme prof à la maîtrise en commerce électronique dans le cadre de cours en droit. Le commerce électronique, passion importante, mix marketing et TI, qui compose ma réalité des 20 dernières années. Quand Vincent m'a approché pour traiter le sujet-ci, sujet avec un auditoire de juriste, le ciblage publicitaire, c'est le point de vue marketing, le point de vue du gestionnaire, mais aussi du consommateur qui était, disons, au centre du projet de travail. Donc, je veux, dès le départ, peut-être mettre la table, qu'est-ce que je veux couvrir, d'une part, le ciblage en soi, c'est quoi, différents acteurs, différents types de ciblage, parler d'impact, le rôle de la confiance, comme effet, disons, de modération entre les niveaux de personnalisation et des variables de performance, par exemple, au clic sur un site web. Puis, finalement, parler peut-être un peu de tendance, ce qui va venir au niveau marketing. Donc, ça évolue très, très vite. Vous connaissez bien le concept qu'on a entendu. Parler du concept du big data, chez nous, en tout cas, c'est extrêmement tendanciel. Donc, une petite blague d'entrée de jeu. En 1993, un chien naviguait sur Internet, mais personne ne savait que c'était vraiment un chien. Aujourd'hui, en 2015, un chien navigue sur Internet, et tout le monde sait que c'est un chien, parce que l'information, les traces qui sont laissées par tous les individus sur l'ensemble des plateformes sont croisées, peuvent être croisées, tout au moins, et conséquemment générer des profils très, très précis. Moi, j'ai opéré beaucoup dans des projets CRM, donc de gestion de la relation client, l'implantation de plateformes de profilage, de scoring client. Et puis, c'est assez impressionnant ce qui était fait et ce qui est encore fait aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que le ciblage? Bien, principalement, une bonne pub, aux bonnes personnes, au bon endroit, au bon moment, donc créer plus de valeur pour nos consommateurs, parce qu'on génère quelque chose de plus pertinent pour leur réalité. Plusieurs acteurs sont impliqués dans cette dynamique, donc des annonceurs, des éditeurs. Je veux juste placer la table, que tout le monde soit vraiment au pas. Société publicitaire et des commanditaires. Donc, des annonceurs, c'est des entreprises qui ont des produits à vendre. Les sociétés publicitaires, c'est souvent des agences qui vont faire de l'agrégation de contenu et d'espaces publicitaires. Nos éditeurs, c'est les propriétaires de sites de contenu. Et nos consommateurs vont recevoir des messages personnalisés en allant sur des sites éditeurs, offerts ou gérés par des sociétés publicitaires, qui, bien sûr, font le bonheur des annonceurs. Du point de vue du consommateur, bien, on est exposé. Puis, qu'est-ce que l'on transmet comme information? Mais, j'imagine que vous êtes aussi au courant de quoi. Mais, d'une part, les activités sur les moteurs de recherche, l'information qui est assez aisément, disons, collectable. Les profits des activités sur les médias sociaux, de plus en plus, c'est quelque chose qui est croisé. Les paniers d'achats, les historiques comportementaux sur des sites transactionnels vont aussi être inclus dans les modèles prédictifs. Des historiques de navigation, la géolocalisation sont toutes des variables qui sont collectées et qui vont servir à ce profilage. Donc, on a nos annonceurs qui parlent à des sociétés publicitaires, qui vont placer du contenu personnalisé auprès des éditeurs. Et, finalement, des consommateurs sont exposés. Donc, différents types de ciblages. Des ciblages, disons, qui sont d'une personnalisation de base, démographique. On va aller un petit peu plus loin dans une sophistication et, à la fin, se rendre au concept du reciblage, qui est peut-être très actuel ces temps-ci et dont on traitera dans quelques instants. Donc, ciblage démographique, au départ, il est effectivement assez simple d'identifier des variables de segmentation, des descripteurs de segmentation, pour identifier des variables homogènes qui font que nos clients vont répondre de différentes façons à nos stimuli marketing, nos efforts marketing. Donc, les hommes, les femmes, les jeunes, les plus vieux, on peut personnaliser les offres, on peut cibler des groupes de consommateurs en se basant sur ces variables assez simples. On peut aller un peu plus loin, baser sur la géographie et puis là, bien, faire placer de la pub qui est géolocalisée en fonction de votre code postal jusqu'à un certain niveau, mais certainement au niveau de votre ville, au niveau de votre région, etc. Donc, un ciblage géographique, un ciblage temporel, à tel moment de la journée, à quel moment envoyer le courriel à ce client X qui aurait telle probabilité d'ouvrir, par exemple, notre communication. Un ciblage contextuel, donc sur quel mot-clé, sur quel site Web vous vous retrouvez, donne de l'indication sur vos préférences, que l'on peut utiliser aussi pour adapter les contenus, par exemple, de nos sites Web, adapter les publicités. Lorsque l'on commence à collecter suffisamment d'informations sur les individus, surtout de l'information comportementale, les sites qu'ils ont visités, les MOOC qu'ils ont utilisés, nous pouvons dresser des profils qui sont souvent des profils anonymes d'individus, mais qui néanmoins permettent une personnalisation de l'offre à un niveau assez précis. Donc, on peut imaginer qu'on navigue sur certains sites de voyage, par exemple, et qu'éventuellement, sur un blog, une publicité de voyage apparaît. C'est ce que l'on considère le ciblage comportemental, ou basé sur les intérêts, parce que les intérêts sont exprimés par des navigations précédentes. Donc, ces profils d'utilisateurs anonymes sont revendus, sont très, très, disons, performants en termes de conversion, et permettent éventuellement, disons, des activités de reciblage, où un consommateur va sur un site donné, et sur un site suivant, observe une publicité du site précédent. Donc, vraiment, une espèce de personnalisation de l'expérience basée sur une expérience très récente, et conséquemment, bien, je dirais, des impacts très positifs pour les organisations. Les canaux qui sont principalement utilisés pour ce ciblage et ce reciblage, bien, c'est principalement les publicités traditionnelles, ce qu'on appelle le « display advertising », donc les pubs que vous pouvez voir, des bannières, éventuellement les moteurs de recherche, donc les mots-clés qui sont saisis, les médias sociaux, la mobilité. Donc, on voit que l'ensemble des canaux de communication se prêtent bien à ce reciblage, et on pourrait éventuellement se poser la question, est-ce que ça performe bien, puis est-ce qu'il peut y avoir des effets néfastes ou négatifs à ce phénomène-là. Donc, des impacts, aujourd'hui, qui nous intéressent, bien, on peut observer, premièrement, que pour les annonceurs, une publicité basée sur des intérêts est deux fois plus efficace en moyenne qu'une publicité qui n'observe pas les mêmes niveaux de personnalisation. Éventuellement, un meilleur contrôle sur nos dépenses avec une estimation du retour sur investissement beaucoup plus aisément réalisable. Par contre, des inconvénients, premièrement, une perception d'intrusion dans la vie privée, ce qu'on pourrait appeler le « reactance factor », donc une réaction émotionnelle négative à l'observation, disons, d'un potentiel d'opportunisme d'une tierce partie. Éventuellement, aussi, la redondance de publicité, donc on peut revoir des pubs pour lesquels ils sont plus pertinents. Pour les éditeurs, le deuxième acteur, des revenus supplémentaires, les annonceurs paient jusqu'à trois fois plus cher pour les publicités ciblées en fonction des intérêts, donc deux fois plus « impactful » ou bien deux fois plus « performant », trois fois plus « dispendieux », peut nuire à l'image, peut amener une certaine dépendance des revenus publicitaires de certaines organisations, certains sites Web, en regard de cet auditoire. Et si la publicité disparaissait pour ces sites-là, ça pourrait être quelque chose d'assez dramatique. Pour les consommateurs, la plupart des études scientifiques convergent et soulignent qu'il y a réellement des bénéfices à cette personnalisation. Premièrement, les consommateurs préfèrent recevoir leur publicité pertinente. Deuxièmement, ils considèrent que la publicité en ligne est souvent intrusive, donc on voit une contrepartie ici. Une perception positive de la publicité ciblée en fonction des intérêts augmente les taux de clics, donc encore une fois la pertinence des contenus s'en trouve augmentée. Une corrélation négative entre la perception positive du ciblage par intérêt et les préoccupations face à la vie privée. Vous allez voir, je vais vous présenter un modèle scientifique autour de l'effet justement de la confiance en regard aussi des niveaux de personnalisation de contenu sur les perceptions liées à la vie privée, la reactance et l'utilité des publicités. Donc, on y arrive dans un instant. Dans ce contexte, pour les consommateurs, c'est plus pertinent. Ça réduit la quantité d'annonces qui étaient moins appréciables ou donne des accès à des contenus qui autrement seraient payants. Et lorsqu'on sonde des Canadiens, seulement 18% seraient prêts à ne pas avoir des annonces sur ces contenus qui présentement sont gratuits. Donc, pour eux, c'est assez significatif. Si juste 18% seraient prêts à payer à ces contenus, pourtant ils sont consommés ces contenus qui sont gratuits. 80% des Canadiens sont d'autre part conscients qu'il y a des publicités qui sont ciblées en fonction de leurs historiques de visite. Donc, ils sentent qu'il y a une forme de suivi qui est réalisée présentement et qu'il y a des actions qui sont posées en regard de ce suivi. Mais comme on disait, juste 18% des Canadiens seraient prêts à payer pour le contenu pour éviter d'être exposés à ces annonces. Donc, ce n'est pas du tout une situation évidente pour les publicistes. 33% des Canadiens sont confortables avec la pratique si l'annonceur est transparent et qu'il offre une option d'opt-out. Donc, l'opt-out, c'est la capacité de vous désister d'une liste, par exemple, d'envoi. Effectivement, s'il y avait la possibilité des entreprises de s'agglomérer ensemble et d'organiser, de s'autoréguler en regard des pratiques de personnalisation. Certainement que les consommateurs, en tout cas un tiers des consommateurs, accepteraient cette pratique et accepteraient les effets positifs et négatifs qui viennent avec la pratique de la personnalisation comportementale. 52% des Canadiens aiment recevoir des promotions, des coupons. Donc, on est dans une tendance assez lourde à ce niveau-ci. En fonction des sites qu'on a visités, encore plus pertinents. Donc, une autre forme ici de personnalisation basée sur le ciblage. Le phénomène, disons qu'il y a la contrepartie entre le niveau de personnalisation que vous pouvez obtenir. On pourrait imaginer qu'un commerçant détient 100% d'informations pertinentes pour vous faire l'offre parfaite, va en contrepartie, vous en êtes bien conscient, là, avec une atteinte potentielle à votre vie privée, une brèche à votre vie privée, des coûts qui pourraient être associés à la vie privée. Et dans ce contexte-là, il y a beaucoup de chercheurs en marketing, si on voit que c'est le journal of retailing, qui sont intéressés à l'impact de la personnalisation, en disant dans quel contexte la personnalisation des contenus est positive et dans quel contexte elle devient négative, parce qu'il est évident que si l'ensemble de vos données étaient, par exemple, publiées en ligne, il pourrait y avoir des conséquences très, très négatives quant à la perception des marques qui ont transigé dans ces opérations, disons. Eux, ce qu'ils soulignent suite à leur travail, c'est qu'en réalité, la personnalisation peut être perçue comme à deux niveaux. Un premier niveau, et on le voit dans la section de gauche du modèle, avec le « add personalization depth », la profondeur de la personnalisation, qui souligne une capacité de l'outil d'utiliser beaucoup de données pour développer un profil ou une personnalisation qui est très, très précise quant à vos intérêts. Le « breadth », c'est plutôt l'autre option, c'est-à-dire d'offrir une personnalisation qui est très complète en regard de l'ensemble de vos comportements passés. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils disent, plus la personnalisation est précise et touche vos intérêts particuliers, et plus la personnalisation touche l'ensemble, la complétude, disons, de vos intérêts, bien, à ce moment-là, vous devriez percevoir plus d'utilité de la personnalisation ou de l'offre qui vous serait faite par la suite, d'où le « usefulness ». Par contre, il y a une réaction négative, émotionnelle, immédiate, qui s'appelle le « reactance », qui est de dire, « Ouh, on en connaît sur moi, et là, on doit jauger jusqu'à quel point c'est approprié la donnée qui est détenue sur moi en regard de mes niveaux de tolérance face à la vie privée. » Et on a une troisième dimension ici, qui est le « privacy concern », donc c'est effectivement plus une réflexion cognitive, qui est de dire, « Après la réaction émotionnelle, je suis en mesure peut-être de gérer jusqu'à quel point l'information personnelle qui est détenue sur moi peut me nuire en cours des risques, etc. » Et ce qui démontre, c'est très intéressant, c'est que la variable la plus significative dans ce modèle-là, c'est la variable du « trust in the retailer », qu'on voit, qui modère la relation entre la personnalisation et la réponse dans le modèle « stimuler organisme réponse » ici de Mirabian et Rosson. Donc, ce qu'on voit, c'est, grosso modo, quand l'organisation me fait une offre personnalisée, qui m'a ciblé, j'ai une grande confiance envers cette organisation-là, mais là, à ce moment-là, plus la personnalisation est forte, le « depth » est fort, plus « usefulness » est grand, le « reactance » et le « privacy concern » n'est pas trop significatif. Par contre, quand on se retrouve avec une organisation où on a une faible confiance, ou envers laquelle on a une faible confiance, et que là, il y a beaucoup de « depth », donc une personnalisation très, très précise en regard de mes intérêts, je me sens menacé. Une entreprise envers laquelle je n'ai pas beaucoup confiance détient beaucoup d'informations sur moi ou une information très précise m'épille et me fait une offre personnalisée. Dans ce contexte-ci, l'utilité disparaît littéralement. La « reactance » est très, très forte et ça engendre un plus grand « privacy concern ». Donc, des réactions qui sont très, très négatives pour la part du consommateur. Globalement, ici, on voit les taux de conversion qui progressent de 40 à 51, donc 27 %, des organisations envers lesquelles on a la plus grande confiance, tandis qu'il y a une baisse de 46 % pour les organisations envers lesquelles on a moins confiance. Donc, le rôle, ici, médiateur de la confiance semble être extrêmement important. Autrement dit, les entreprises, si le gouvernement du Québec ou la, je ne sais pas, Desjardins vous approche et vous fait une offre personnalisée, mais pour vous, c'est très, très bien. Si c'est le marchand du coin, ah, bien là, on est beaucoup plus inquiet de cette réalité-là. Pour réussir à, bien, capitaliser sur cette variable qui est la confiance, bien, on a des mécanismes pour augmenter la confiance. Donc, il y a plusieurs programmes, notamment un programme très intéressant qui s'appelle le programme « ad choice » et qui souligne, suite notamment, bien, pas nécessairement suite à cette étude, mais qui, en concours de cette étude, souligne que les consommateurs aimeraient, premièrement, avoir des options de désabonnement à ces programmes de personnalisation des contenus, mais éventuellement pouvoir influencer par du lobby ou autre, ou participation à des programmes, influencer les actions des organisations. Donc, ils proposent, et le programme « ad choice » fait partie de cette structure, la capacité des organisations à faire partie d'un programme d'autorégulation des pratiques de personnalisation des contenus. Le programme « ad choice » a été créé par l'Alliance de la publicité numérique du Canada avec le DAA aux US, et c'est un organisme sans but lucratif qui a comme mission d'établir un cadre réglementaire clair entourant la collecte et l'utilisation des données sur le comportement des utilisateurs en ligne. Et cette icône, l'icône « ad choice », c'est une icône qui peut être placée sur des sites web et conséquemment aura un effet positif aux yeux des consommateurs. Merci. Donc, on le place près des espaces publicitaires, mais ça signifie que l'entreprise utilise le ciblage. Donc, on notifie le consommateur qu'il y aura, effectivement, collecte d'informations en regard de la publicité ou éventuellement qu'il y aura personnalisation d'une publicité en regard d'une information précédemment collectée. Donc, il vise à informer les consommateurs des pratiques en matière de publicité ciblée. Et 51 % des consommateurs sont plus susceptibles de cliquer sur une publicité qui affiche clairement une icône. Donc, une icône de cette nature-là pourrait avoir un impact significatif et puissant aux yeux des consommateurs. 42 % des consommateurs qui connaissent « ad choice » sont confortables avec l'idée que leurs informations soient recueillies pour avoir de meilleures publicités. Donc, en réalité, présentement, c'est peut-être un peu l'ambiguïté, c'est la nébulosité de ce qui est fait avec nos informations personnelles. Certainement, le cadre législatif qui l'englobe, qui peut avoir de l'influence sur notre perception. Donc, un programme de pub avec six principes, l'éducation, la transparence, le contrôle du consommateur, la sécurité des données, données sensibles, responsabilité. Vous aurez accès à la présentation, donc vous pourrez lire le détail un petit peu plus tard. Mais un programme qui semble vraiment bien faire son chemin. Du côté du consommateur, il y a quelques options. Les options assez simples, peut-être gérer ses cookies. Le cookie est le fichier témoin qui est déposé sur l'ordinateur. Bon, aller nettoyer, gérer ses cookies. La plupart du tracking comportemental se fait à l'aide des cookies, donc façon assez simple. Deuxièmement, du opt-out. Donc, c'est désabonner des listes. On parlait du programme AdChoice. Vous pourriez avoir votre application mobile AdChoice puis vous désabonner de ces listes-là. Puis faire un peu comme le do not call list, télémarketing, vous désabonner. Et troisièmement, des nouvelles technologies qui sont significatives. les technologies comme AdBlock+, qui a AdBlock+, ici sur l'ordinateur. Levez votre main. Ah ah, wow. Donc, 27 % des Américains l'ont. 41 % 18 à 29 ans. Donc, des technologies qui permettent de bloquer les publicités, littéralement, sur les sites Web, différents niveaux de contrôle sur l'affichage. et on estime qu'environ 9 % des revenus publicitaires seraient perdus à cause des technologies comme AdBlock+. Par contre, forcent les publicitaires à faire des trucs plus intéressants, créateurs d'une plus grande valeur qu'une simple publicité en soi. Donc, la publicité se transforme. Ces technologies nous forcent aussi à revoir en tant que marketeurs qu'est-ce qui est notre réalité. Premièrement, la publicité devient un choix. Les consommateurs en prennent le contrôle. Ils peuvent décider, tolérer ou ne pas tolérer certaines publicités. Maintenant, on va nous demander de ne pas utiliser AdBlock parce qu'AdBlock et les revenus empêchent des revenus significatifs. Donc, on nous dit, s'il vous plaît, laissez les pubs, c'est notre façon de vivre. Deuxièmement, la publicité devient du contenu. On voit des marques qui se lancent dans des programmes comme Red Bull Media ou le concours Doritos où le consommateur participe à la création de publicités engageantes, intéressantes. Et troisièmement, la publicité devient intime. Donc, on vous parlait en introduction de Big Data. On collecte la donnée à partir de vos comportements de navigation sur les sites Web, de la mobilité. Ça peut être au point de vente. Ça peut être du croisement d'autres types de données. Donc, on analyse ce qui est fait sur les réseaux sociaux. On utilise l'ensemble des données Big Data pour, disons, personnaliser d'autant plus et peut-être à travers un niveau de subtilité où vous ne croirez pas nécessairement qu'il y a réellement personnalisation. Si vous êtes en bas de cette perception de la croyance qu'il y a personnalisation, bien là, peut-être que vous pouvez ne pas vivre la réactance et les perceptions ou, en tout cas, les préoccupations liées à la vie privée dont on avait parlé un petit peu plus tôt. Donc, en conclusion, on voit qu'il y a environ deux ans, quand les Américains étaient exposés à des publicités de reciblage, 12 % ou 13 % ont cliqué sur la pub, significatif, 3 % ont finalement acheté, 2,3 % ont finalement acheté le produit, 62 n'ont pas cliqué sur la pub, 22 ont cliqué sur la pub. Et pour moi, c'est des façons assez simples de réussir à créer une valeur, même si, en tant que consommateur, on pourrait être préoccupé, surtout l'auditoire que j'ai devant moi, mais il semble que, vraiment, la science marketing nous dit que, pour les consommateurs, c'est bon, la publicité ciblée. Merci beaucoup. Merci, M. Tanguay. Donc, sans plus tarder, nous allons passer à la deuxième conférencière, Maître Héloïse Gratton. Donc, je vais vous la présenter pour ceux qui ne la connaissent pas dans la salle. Avocate associée et co-chef national du groupe de pratique en respect de la vie privée et protection des données personnelles chez BLG. Elle détient un doctorat en droit de l'Université de Montréal et de l'Université de Paris 2. Elle enseigne le droit de la protection des renseignements personnels à l'Université de Montréal. Elle est reconnue comme une incontournable en matière de protection de la vie privée par les commissaires à la vie privée fédérale et provinciaux. Elle a publié plusieurs livres en matière de protection de la vie privée lesquels ont été cités notamment par la Cour suprême du Canada dans des décisions importantes touchant le respect de la vie privée. Et elle est reconnue comme experte en protection de la vie privée par Chambers en 2016. C'est ce qui a marqué sur ma note. Est-ce que c'est de la publicité qui... pas de la publicité mais un ciblage qui permet de savoir qu'en 2016 elle va être experte ? Elle va peut-être pouvoir nous l'expliquer. Donc, Maître Gratton vous avez 20 minutes. Alors, j'ai une longue présentation je vais passer au travers de certaines acétates rapidement. Alors, je vous parle des défis en matière de vie privée en lien avec la publicité ciblée. Il manque... Ok, voilà. Alors, au départ je vais vous parler des innovations et des modèles de l'affaire qu'on voit et qui apparaissent. Donc, je fais que c'est comme un peu la suite la présentation de Sol. Par la suite je vous parle rapidement des dispositions légales qui vont venir encadrer la publicité ciblée. Vous allez voir que c'est je dirais jusqu'à un certain point c'est mal adapté aux nouvelles réalités et finalement j'ai certains questionnements et je vais vous parler aussi des normes sociales qui ne suivent pas en fait les innovations technologiques. Donc, je commence... Simplement, j'adore... c'est un vieux livre qui a été publié en 1957. C'était un expert en matière de publicité qui s'intéressait beaucoup à la réalité de l'époque et qui disait les publicitaires de nos jours ils sont quand même du bon monde. En gros, c'est ça qu'il dit. Il dit alors en 1950 les publicitaires étaient gentils maintenant est-ce qu'ils sont rendus méchants pour l'interrogation. Alors, rapidement je trouve c'est un vieil épisode du Twilight Zone pour ceux qui sont intéressés par cette télé-série-là qui a été diffusée en 1960 mais disponible sur le web et puis c'est l'histoire d'un couple qui gagne un prix un voyage à Las Vegas et puis là ils arrivent à Las Vegas ils sont tous excités et puis la machine à sous le mari commence à jouer puis la machine lui parle elle appelle par son nom et puis lui il trouve ça intrusif il est traumatisé il trouve ça dérangeant et puis son épouse elle trouve ça tout à fait génial et je trouvais que c'est exactement ça la publicité ciblée ça dépend de l'individu certains vont trouver ça vraiment utile et d'autres vont dire qu'est-ce qui se passe derrière l'ordinateur qui sait quoi j'aime pas ça vie privée alors je trouvais que ça ça illustrait bien ça résumait bien les enjeux finalement donc publicité ciblée et innovation technologique publicité subliminale ça fait longtemps qu'on a ces inquiétudes là alors je vous réfère ici c'est un vieux document de 1968 qui date qui vient de l'Europe et on se posait les questions surtout les nouvelles technologies qui apparaissaient et on était bien 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 inquiet avec les questions publicité subliminale et est-ce qu'on en a vu des enjeux pas tant que ça mais moi je pense que ça s'en vient c'est une question de temps donc il y a eu certains petits scandales autour des années 2000 aux États-Unis il y avait les démocrates qui s'étaient fait accuser excusez-moi les républicains qui s'étaient fait accuser d'utiliser le mot rats lorsqu'ils référaient aux démocrates puis ils se disaient comme quand l'individu regarde la télé tranquillement ils voient rats rats à chaque fois qu'on parle des démocrates donc c'est une forme de publicité subliminale les gens s'en rendent pas compte il y avait aussi le Nick Donald qui s'était fait accuser d'avoir une petite publicité qu'on voit seulement lorsqu'on met pause c'est une émission en matière de cuisine et puis à un moment donné il y a un petit glitch puis une annonce de Nick Donald et puis la station télévisée a dit non, non c'est une erreur puis Nick Donald a dit non on n'aurait jamais fait ça voyons donc donc on ne sait pas trop est-ce qu'il y avait eu de la publicité subliminale ce n'est pas clair mais une chose est certaine où est-ce que ça s'en va il y a des questions d'éthique par exemple de plus en plus il y a des études qui sortent et on sait par exemple qu'apparemment les femmes elles sont très dépressibles le lundi on ne se sent pas bien apparemment il y a des études là-dessus c'est vrai c'est pour moi qu'il dit est-ce que les publicitaires on peut utiliser ça pour commencer à cibler des produits davantage le lundi donc bref des questions à se poser donc on retourne aussi aux questions de publicité subliminale il y a des études qui sont sorties récemment par l'université de Stanford qui disent les gens sont attirés envers les gens qui leur ressemblent apparemment c'est comme ça je ne savais pas mais il y a une étude là-dessus donc ils disent ça serait possible par exemple sur internet ça pourrait être sur Facebook de fusionner par exemple la photo de profil de l'individu avec le mannequin qui fait la promotion d'un certain produit et puis là de façon subliminale on regarderait la publicité sur le côté on dirait mon dieu il me semble que j'ai besoin d'un aspirateur mais je ne sais pas pourquoi on serait attirés de façon inconsciemment finalement envers la publicité donc bref c'est un peu là qu'on s'en va le ciblage devient très sophistiqué il y a de l'innovation technologique toutes sortes de possibilités rapidement Big Data Analytique on en a parlé déjà avec ça bon évidemment l'affaire Target je suis certaine que vous en avez si vous êtes intéressé par ces enjeux-là vous en avez déjà sûrement entendu parler mais c'était vraiment c'était l'histoire qui a fait un peu scandale c'est Target qui avait développé un logiciel tellement sophistiqué qu'il était grave de prévoir qu'un certain client était enceinte donc si tu achètes une crème à telle période puis deux semaines après tu achètes certains types de vitamines tu es probablement enceinte puis on connaît pas mal ta date prévue d'accouchement donc c'est une intéressante qui reçoit vraiment de la publicité ciblée pour les femmes enceintes son père n'est pas content puis finalement il réalise qu'effectivement c'est lui qui n'était pas au courant que sa jeune fille était enceinte ils disent Target avant même la famille avant même la famille de la jeune fille qu'elle était enceinte d'autres modèles d'affaires aussi qu'on voit dans les médias de plus en plus puis ça c'est Intel en Europe on commence aussi à fusionner tout ça ça va plus loin que sur le web donc dans les magasins on commence à s'intéresser aussi à avoir la publicité ciblée donc ce qu'Intel proposait c'est lorsqu'on se promène dans les allées d'avoir des écrans qui scannent notre visage et qui sont capables de terminer bon, femme âgée dans la quarantaine donc l'écran devient rose et puis là on va faire la promotion de certains produits en lien avec mon âge et mon sexe donc il y a des gens qui ont trouvé ça dérangeant ils ont dit ça fait un peu Minority Report là on se promène dans un magasin on ne s'attend pas nécessairement à être ciblée de cette façon-là puis aussi à Boston une application que je trouve très intéressante mais il y a beaucoup d'enjeux en matière de vie privée ce qu'ils font quand les gens rentrent dans le bar ça s'appelle Scene Tab alors tu rentres dans un bar ton visage est scanné et puis là on garde l'information mais de toute façon avec région on ne sait pas exactement tu es qui mais on se dit bon, elle en quarantaine femme alors ça rentre dans les statistiques donc si tu es un utilisateur de cette application-là avant de te déplacer dans un certain bar à Boston tu vas voir si tu es plein de jeunes ça ne me tente pas d'être avec des jeunes ou si on est ton étudiant ça ne me tente pas d'être avec des vieux en tout cas bref on peut savoir qui est sur place le ratio homme-femme avec l'âge donc bref c'est un peu là que ça s'en va les lois en matière de renseignements personnels comment est-ce qu'on vient finalement réglementer les enjeux en matière de publicité ciblée alors je vous parle de la loi québécoise de la loi canadienne les dispositions qui reviennent souvent ce sont le fait qu'on doit collecter des renseignements qui sont j'ai fait Québec par rapport à ça des renseignements qui sont nécessaires alors c'est clair que c'est tout le temps on se pose la question en matière de publicité ciblée est-ce que ces renseignements sont nécessaires ou non il y a eu une plainte qui avait été déposée au fédéral parce qu'ils ont la même disposition sous la loi fédérale contre Facebook en disant Facebook nous oblige à accepter de la publicité donc une espèce de collecte de renseignements qui n'est pas nécessaire à l'utilisation du site de réseau social et le commissaire a l'avis privé au fédéral de dire ben non c'est un modèle d'affaires qui c'est gratuit le site donc ils disent pas vos renseignements personnels c'est le moyen de payer pour avoir accès au service mais c'est sous-entendu dans la décision donc ça reflète un peu aussi la réalité donc évidemment si par exemple on paye pour le produit est-ce que ça justifie moins de collecter des renseignements afin d'offrir la publicité ciblée c'est des questions qu'on va devoir se poser le consentement au fédéral c'est un consentement qui est manifeste donc évidemment en matière c'est sûr quand on pense à manifeste on pense moins à consentement implicite donc encore une fois lorsqu'on parle de publicité ciblée ça nous apporte certains défis et finalement au Québec on a une loi qui date de 1993-94 et j'avais lu les débats parlementaires qui avaient lieu avant l'entrée en vigueur de la loi et puis il y avait beaucoup de lobbying de toutes les compagnies de publicité qui voulaient avoir finalement un petit bonbon puis pouvoir faire de la publicité donc on leur avait donné des exceptions on parle d'une liste nominative dans certains cas c'est correct on peut cibler on peut même vendre des listes mais encore une fois ça ne reflète pas la réalité web technologique les nouvelles données on parle de noms de numéros de téléphone je pense qu'en 2006 on a ajouté les adresses courriel pour refléter la réalité de la publicité par courriel le spam etc donc encore une fois ça ne colle pas tout à fait à la réalité au fédéral on a un test de raisonnabilité qu'on n'a pas au provincial on a aussi les fameuses dispositions en matière de consentement ou à une collecte de renseignements qui seraient nécessaires pour le produit qu'on achète et on a aussi cette disposition-là qui est très intéressante qui nous dit la forme du consentement dépend des circonstances de la sensibilité aussi des renseignements en cause et dans l'obtention du consentement les attentes raisonnables de la personne sont aussi pertinentes alors c'est quoi les attentes raisonnables c'est la question à 1000$ et on a une décision qui est sortie récemment donc je voulais vous en parler c'est l'affaire impliquant impliquant Bell donc Bell à l'automne 2013 envoie un courriel à tout le monde en étant très transparent trop transparent peut-être mais ils ont été très transparents ils ont dit à partir de telle date ils ont donné un certain délai je pense un 30 jours 60 jours on a un nouveau programme on appelle ça le programme de publicité ciblée il y a un certain en anglais on l'appelait le Relevant Advertising Program le RAP alors à partir de cette date-là on va collecter en fait c'est des renseignements qu'on a déjà donc si vous êtes inscrit à notre service web on a les sites que vous avez visités on sait qui vous appelez etc. on va utiliser toutes ces données-là d'utilisation de nos services pour vous faire parvenir de la publicité ciblée vous pouvez vous retirer de ce type de publicité ciblée-là et on est content de vous avoir parmi nous c'était fait très sympathiquement mais quand j'ai vu je me disais est-ce que ça va passer encore une fois si tout est dans l'espèce de norme sociale et en fait on disait vous n'allez pas recevoir plus de publicité mais évidemment la publicité que vous allez recevoir va être plus ciblée plus pertinente pour vous et non ça n'a pas passé mais encore une fois la même histoire dans 10 ans dans 20 ans on s'en reparlera je pense que évidemment la norme sociale évolue mais en date de 2013-2014 finalement la décision du commissaire est sortie en avril 2015 on a jugé que non le consentement de type opt-out pour ce genre de publicité-là ça ne fonctionnait pas et on se rallie à deux éléments de la loi donc on dit premièrement les renseignements qui sont utilisés sont des renseignements sensibles donc les adresses URL les sites qui ont été visités etc. ce sont des renseignements sensibles et dans un deuxième temps on traite de l'attente raisonnable des clients de Bell donc on utilise quatre critères finalement on dit en fait c'est des renseignements qui sont collectés pour offrir un service ou un produit et qui sont finalement utilisés à des fins secondaires premier point deuxième point les clients payent pour le service des fois ils payent plusieurs centaines de dollars par mois donc ça dérangeait un peu le fait que ça soit un service payant troisième point Bell facilitait la présentation de publicité par des tiers donc c'était pas simplement pour la promotion de ses propres produits mais on partageait ça avec des partenaires et finalement le dernier point c'était ce fournisseur de services en qui les utilisateurs ont confiance et doivent avoir confiance parce qu'on leur confie nos secrets on utilise leur service pour communiquer envoyer des courriels des courriels de nature personnel confidentiel on leur fait confiance dans le fond c'est eux qu'ils savent nos secrets on utilise ce service-là pour visiter certains sites etc. donc c'est intéressant ils ont organisé une petite rencontre avec les compagnies en télécom pour discuter de la décision puis voir s'il y avait des questions etc. et j'ai réussi à m'infiltrer dans la séance et j'avais une question une de mes questions c'était si on enlève le critère facilite la présentation de publicité par des tiers est-ce que votre décision aurait été la même alors j'avais quatre individus c'est pas la question c'est la question selon moi j'avais quatre individus du commissariat à la vie privée puis ils se sont regardés puis on dit on ne sait pas ça dépend donc c'est difficile moi j'avise des entreprises à chaque semaine sur ces enjeux-là c'est difficile c'est quoi l'attente raisonnable des clients c'est vraiment un cas par cas alors ça vous démontre à quel point il y a une activité une espèce subjectif dans l'affaire et je pense que ce sont des questions qui évoluent je souligne rapidement aussi le projet de loi S4 qui est venu amender la loi fédérale aussi est venu comme renforcer la notion de consentement alors avant il fallait l'organisation devait faire un effort raisonnable pour s'assurer que la personne était informée et maintenant il faut que ce soit raisonnable de s'attendre à ce qu'un individu visé comprenne donc une espèce de test un petit peu plus objectif au niveau du consentement est-ce que ça va compliquer les choses l'histoire nous le dira mais une chose que la décision de Bell nous éclaire ou nous informe c'est que il y a des bonnes nouvelles dans cette décision-là les mauvaises nouvelles c'est qu'il y a beaucoup de subjectivité à savoir si un programme un certain programme en matière de ciblage est acceptable ou non c'est difficile de savoir mais les bonnes nouvelles c'est que le commissaire dit ce n'est pas une fin illégitime en soi donc d'avoir un programme de publicité ciblé je pense que c'est c'est réaliste c'est correct c'est acceptable évidemment il faut bien le faire il faut respecter la vie privée etc. mais c'est correct pour une entreprise de vouloir finalement maximiser ses produits puis cibler de plus en plus sa publicité donc c'est les bonnes nouvelles pour les publicitaires évidemment il y a plein de défis avec nos lois qui tournent autour finalement de la notification et du consentement donc toutes nos lois sont basées sur le principe selon lequel on avise les gens de ce qu'on collecte de ce qu'on va faire avec leur enseignement puis on obtient leur consacrement en pratique ça ne fonctionne pas tout à fait comme ça et je pourrais vous en parler longtemps donc j'ai mis sur la CETAT vous voyez c'est un super utilisateur super user et je fais un clin d'oeil à un article qui a été publié par Paul Ohm qui est un professeur de droit américain c'est un article qui date de quelques années et le titre de l'article c'est The Myth of the Super User Fear, Risk and Harm Online donc ils donnent toutes sortes d'exemples qui démontrent que les utilisateurs ne sont pas très bons avec les technologies ils ne réalisent pas il y avait il y a bref ils réfèrent à toutes sortes d'études il y a même Mark Zuckerberg qui avait à un moment donné Facebook avait changé les paramètres de confidentialité soudainement il y avait certaines de ces photos privées qui étaient en ligne alors je vois hey le propriétaire de Facebook lui-même ne réalise pas comment les paramètres du produit fonctionnent donc comment est-ce qu'on s'attend à ce que le commun des mortels soit au fait aussi une autre recherche qui a été faite par l'université américaine de Carnegie Mellon il y a deux ans en matière de publicité comportementale on a assis des gens éduqués des gens qui sont des universitaires on leur a donné une formation on a créé des interfaces hyper faciles pour qu'ils soient capables de contrôler un peu mieux la publicité qu'ils reçoivent et puis les conclusions c'est vraiment un peu déprimant ils disent even with better education and better user interfaces it's not clear whether users are capable of making informed choices about trackers il était un petit peu découragé donc je vous fais un petit clin d'oeil aussi à la définition je sais que le temps fait je vais me faire on va m'empêcher de parler dans 2-3 minutes alors je vais rapidement décision de la Cour suprême en matière de consommation mais je pense qu'il y a des analogies à faire en matière de protection de la vie privée c'est monsieur Richard Jean-Marc Richard qui reçoit l'espèce de publicité Jean-Marc Richard vous avez gagné un million de dollars évidemment on lit le petit libellé et puis bon il faut remplir un coupon et on gagne seulement une chance de participer au concours etc. mais lui est persuadé qu'il a gagné et la Cour suprême lui a donné raison donc on parle d'un acheteur ordinaire pressé ayant un faible degré de discernement et qui n'est pas particulièrement agréri pour déceler les faussetés donc qu'est-ce qu'on fait avec ça je parle rapidement des normes sociales je pense qu'on est rendu à un point où il y a des délais très courts pour la société et la loi pour réagir à l'innovation technologique alors quand on parle d'attente raisonnable de l'utilisateur on parle de quoi ? on parle entre autres de la norme sociale qui n'est pas tout à fait qui n'est pas nécessairement bien établie et je vous donne un cas un cas d'étude qui est intéressant c'était la compagnie aérienne British Airways qui avait décidé d'offrir un service hyper personnalisé pour ses passagers donc il avait donné des iPads à tout son staff puis il disait quand les gens arrivent vous allez avoir leur photo donc c'est bonjour madame Graton oui votre plat végétarien est ici c'est prêt c'est vraiment un service hyper personnalisé pour savoir qui sont ces gens-là c'est quoi les plaintes qu'ils ont faites c'est quoi leur préférence alimentaire les gens vont adorer ça puis évidemment non les gens sont arrivés puis les gens trouvaient ça vraiment dérangeant et intrusifs donc il y a eu vraiment de la publicité négative autour de ce programme-là mais je mets encore une fois la norme sociale n'était pas n'était pas tout à fait en place peut-être que le même programme dans 10 ans dans 15 ans va être le bienvenu et peut-être qu'un jour on va arriver dans un lounge à l'arroport puis on va se dire mais comment ça se fait que vous ne savez pas qui je suis avec toutes les technologies disponibles avec tout l'argent que je dépense avec vous comment ça se fait que vous ne savez toujours pas qui je suis vous ne connaissez toujours pas mes préférences rapidement est-ce qu'on veut modifier les lois absolument pas et d'ailleurs si on modifiait les lois comment on pourrait les modifier compte tenu du fait que la norme sociale comme je vous dis n'est pas tout à fait en place au regard de la publicité ciblée et je vous rapidement j'ai deux derniers points en conclusion rapide je trouve qu'avec l'internet des fois on réagit négativement regard à certains produits ou certaines nouvelles fonctions d'un produit et finalement on change d'idée alors je vous donne l'exemple du newsfeed avec Facebook je ne sais pas si vous vous rappelez il y a longtemps 2006-2007 quand on allait sur Facebook on allait visiter le profil de quelqu'un et puis je pense qu'en 2007 dans ces eaux-là on a changé la fonction puis lorsqu'on arrive sur Facebook on avait les nouvelles des gens et les gens n'aiment pas ça ils disaient non ça m'énerve quand j'arrive sur Facebook je ne veux pas voir ce que les gens ont mis je veux voir mon profil puis je veux aller sur les profils que je veux mais pensez-y dix ans plus tard ou huit ans plus tard s'il n'y avait pas on n'avait pas Facebook ne nous avait pas imposé cette fonction-là ça ne serait pas le même service je veux dire aller voir le profil de quelqu'un c'est beaucoup moins intéressant que d'avoir un fil de nouvelles avec des articles puis un partage d'informations donc bref des fois la réaction initiale est négative et finalement on se réajuste je vous laisse avec une dernière une citation de Ryan Callow qui est un académique américain que j'adore et il a publié un article sur ces enjeux-là il dit «When you are manipulating where do you stop who is to fix the point at which manipulative attempts to become socially undesirable » donc bref je pense que tout tourne un petit peu autour de ça il y a des aspects éthiques il y a des aspects de contrôle qu'est-ce qui est acceptable d'un point de vue de bénéfice pour la société donc je vous laisse là-dessus merci merci beaucoup donc maintenant nous allons passer à maître Sophie Deschênes-Hébert donc qui est avocate chez Legault Joli Tifo elle oeuvre en droit de la publicité en protection des renseignements personnels en droit des technologies de l'information et en propriété intellectuelle elle conseille les annonceurs et les agences de publicité relativement à l'élaboration de leurs campagnes publicitaires notamment quant à leurs initiatives sur le web donc maître Deschênes-Hébert on vous écoute bonjour alors c'était fort intéressant ces présentations sur l'aspect vraiment publicitaire moi c'est sûr que à chaque jour j'oeuvre dans ces milieux-là donc j'accompagne comme on disait des annonceurs des agences dans leurs campagnes publicitaires cependant aujourd'hui je suis ici pour vous parler de notre sujet qui est un petit peu plus technique qui est la loi antiporielle parce que comme on le sait dans les campagnes publicitaires on en a beaucoup parlé aussi il peut y avoir beaucoup d'envois de messages électroniques qui incluent évidemment les courriels donc je suis ici pour démystifier un peu la loi antiporielle pour ceux qui n'auraient peut-être pas étudié la question donc qu'est-ce qu'il faut que je pointe ok alors commençons par dire que là on parle du consommateur numérique donc il y a plusieurs étapes au niveau de la consommation sur internet comme dans la vie réelle donc il peut y avoir des courriels qui sont envoyés des messages électroniques qui sont envoyés donc avant l'achat si jamais il y en a un ou avant une transaction il peut y en avoir au moment de la transaction ou en cours de transaction et ensuite il peut y en avoir après la transaction évidemment puis je vous ai indiqué la petite limite de deux ans parce que vous allez voir un petit peu plus tard c'est une limite qui est importante au niveau du consentement tacite la validité du consentement tacite donc j'ai cru bon de vous indiquer le titre au complet de cette loi qui fait près de huit lignes n'est-ce pas donc je ne vous en ferai pas la lecture mais c'est cette loi qu'on appelle la loi antipourriel donc sont notamment mentionnées les lois que cette loi-là vise à modifier on parle également du but premier de cette loi qui on dit que c'est la loi visant à promouvoir l'efficacité et la capacité d'adaptation de l'économie canadienne par la réglementation de certaines pratiques qui découragent l'exercice des activités commerciales par voie électronique et modifiant blablabla comme je vous le disais donc malgré ce qu'on pourrait penser malgré les changements qui ont été apportés chez plusieurs entreprises déjà depuis la loi étant en vigueur depuis un peu plus d'un an et demi près d'un an et demi donc le but premier de cette loi-là ce n'est pas de décourager le commerce électronique malgré ce qu'on pourrait penser en fait c'est de l'encourager d'encourager son efficacité en vue de justement augmenter la confiance que les canadiens ont envers l'envoi de messages électroniques commerciaux donc plutôt que de se sentir submergés par des spams bien on vise également une certaine pertinence ici aussi donc cette loi-là a eu et va avoir une entrée en vigueur progressive donc en trois phases il y a deux phases qui sont maintenant complétées ça s'est amorcé au 1er juillet 2014 donc la majorité de la loi est entrée en vigueur avec les dispositions qui portent sur l'envoi de pourriels de messages électroniques commerciaux qui sont en fait le cœur de ma présentation d'aujourd'hui je vais vous parler un petit peu aussi de certaines modifications à la loi sur la concurrence parce que ça vise évidemment les initiatives en matière de publicité et d'indications fausses ou trompeuses donc c'est un ajout à des dispositions qui sont déjà prévues en fait dans la loi il y a également certaines modifications à la loi sur la protection des renseignements personnels le 15 janvier 2015 il y a eu les dispositions qui visent les programmes d'ordinateur qui sont vraiment très techniques que je vous dirais que je ne suis pas vraiment dans la pratique bien que je me sois un peu penchée sur le sujet et au 1er juillet 2017 donc il va y avoir le droit privé d'action qui va entrer en vigueur donc les gens vont vraiment pouvoir poursuivre et là ça va être l'ère des regards collectifs et on peut s'attendre à bien des développements à ce niveau-là donc les dispositions de la loi antipourrielle en bref alors quand on parle de la loi antipourrielle il y a bien évidemment la loi elle-même il y a également deux règlements donc il y a le règlement d'application qui est le règlement sur la protection du commerce électronique qui inclut notamment certaines définitions dont la définition de liens personnels et familiaux on va en parler un petit peu plus tard il y a également certains codes d'exemption qui sont spécifiés et il y a une liste d'états étrangers qui ont une loi qui est jugée similaire à la loi antipourrielle on va également en parler un petit peu plus tard et il y a aussi le règlement sur la protection électronique mais du CRTC qui lui vient spécifier les informations qu'il faut mentionner notamment quand on vient solliciter un consentement express et les informations à inclure dans les messages et certains critères également par rapport aux mécanismes d'exclusion mais on va en parler un petit peu plus tard donc il y a également aussi parce que la loi est assez complexe dans sa rédaction je vous dirais donc c'est très pertinent de lire les lignes directrices qui ont pu être publiées notamment par le CRTC je vous ai mis trois bulletins d'information il y en a un qui vise en fait les lignes directrices visant à aider les entreprises à élaborer des programmes de conformité parce que dans la loi il y a une disposition qui vient dire que constitue un moyen de défense le fait de prouver qu'on a pris les mesures afin d'éviter la violation donc cette ligne directrice vise justement à guider les entreprises à établir des programmes de conformité à la loi il y a aussi des lignes directrices sur l'utilisation des cases d'activation comme moyen d'obtenir le consentement express et il y a également des lignes directrices sur l'interprétation du règlement sur la protection du commerce électronique donc je vous parlais de modifications à la loi sur la concurrence tout à l'heure alors il y a un principe de base là en matière de publicité c'est qu'on ne peut pas faire de publicité de représentation qui comporte des indications fausses ou trompeuses sur un point important donc c'est un principe général dans la loi sur la concurrence en matière publicitaire je vous dirais que c'est des dispositions avec lesquelles je travaille beaucoup à chaque jour et en fait il y a un système qui est pénal il y a un système qui est administratif donc il y a des sanctions pécuniaires administratives alors il y a deux dispositions je vais me concentrer là-dessus qui ont été ajoutées par la loi antipourielle donc il y a la disposition pénale qui dit que nul ne peut au fin de promouvoir une activité commerciale envoyer ou faire envoyer par message électronique sciemment ou sans se soucier des conséquences des indications fausses ou trompeuses donc dans les renseignements sur l'expéditaire du message dans l'objet du message électronique dans un localisateur un localisateur étant défini comme toute chaîne de caractère normalisé ou tout renseignement servant à identifier une source de données dans un ordinateur notamment à l'adresse URL donc on voit que c'est assez technique et sur un point important un point important étant un élément qui va influencer le consommateur à contracter ou non dans le choix de contracter ou non et donc le critère qui est à prendre en compte pour savoir si l'indication est fausse ou trompeuse c'est le même critère que pour les autres dispositions qui sont déjà prévues dans la loi c'est l'impression générale et le sens littéral des mots et donc il y a des infractions et des peines qui sont prévues pour cette nouvelle disposition-là donc par mise en accusation on a l'amende fixée à la discrétion du tribunal et ou un emprisonnement maximal de 14 ans par procédure sommaire on a une amende maximale de 200 000 $ et ou un emprisonnement maximal d'un an ensuite il y a le pendant mais au niveau de la sanction pécuniaire administrative donc là maintenant c'est un comportement qui est susceptible d'examen donc c'est le même principe donc on ne peut pas faire on ne peut pas quiconque au fin de promouvoir une activité commerciale envoie ou fait envoyer par message électronique des indications fausses ou trompeuses même principe dans les renseignements sur l'expéditeur dans l'objet du message électronique dans un localisateur sur un point important va constituer un comportement qui est susceptible d'examen et là au niveau des sanctions administratives il y a une amende maximale de 750 000 $ pour la première ordonnance et de 1 million $ pour toute ordonnance subséquente dans le cas d'une personne physique et pour une personne morale c'est une amende maximale de 10 millions $ pour la première fois et de 15 millions $ pour toute ordonnance subséquente donc c'est assez salé si maintenant on va avec les dispositions de la loi antipourrielle elle-même donc au niveau des messages électroniques commerciaux alors le principe de base c'est qu'il y a une interdiction de transmettre des messages électroniques commerciaux qui sont non sollicités sauf si évidemment on a le consentement du destinataire qui on va le voir peut être tacite ou express ou en cas de cas d'exclusion qui peuvent être partiels ou complètes alors le contenu de la loi je vous ai fait un petit schéma pour aider à la compréhension donc pour savoir si notre type de message est visé en fait par la loi il faut se demander premièrement si c'est un message électronique ensuite il faut se demander si ce message-là c'est un message électronique qui est commercial si oui est-ce qu'on peut bénéficier d'une exception à ce moment-là si on bénéficie d'une exception il n'y aura pas de consentement qui va être requis mais on va le voir il peut y avoir certaines formes qui sont requises pour le message lui-même et s'il n'y a pas d'exception à ce moment-là il y a un consentement qui est requis ce consentement-là comme je disais tantôt peut être tacite à ce moment-là il y a une durée qui est limitée dans le temps et qui est évidemment jusqu'à ce que la personne se désabonne si elle vient à se désabonner excusez-moi ou le consentement peut être express qui est à ce moment-là illimité dans le temps ou jusqu'à ce que la personne se désabonne même principe donc un message électronique c'est un message qui est envoyé à une adresse électronique donc une adresse en fait ça inclut les courriels bien évidemment mais ça va inclure toute autre forme de communication électronique donc on va penser aux messageries instantanées on va penser aux messages textes sur un téléphone les portails de commerce électronique les messages sous tout autre compte similaire c'est ce qu'on prévoit dans la loi donc on vient ici parler des technologies qui pourraient ne pas exister encore c'est comme dans un but que ce soit valable pour l'avenir donc ici on peut voir que les blogs ne sont pas inclus dans les messages électroniques parce que ça constitue des publications qui sont publiques en ce qui a trait aux médias sociaux pardon donc le CRTC est venu spécifier justement dans sa foire aux questions qui est très pertinente que les ne constituent pas un message électronique les messages qui vont être publiés sur des murs donc que le mur soit mon journal à moi ou dans le journal d'un ami par exemple mais que la messagerie privée de Facebook serait constituée comme étant un message électronique donc c'est sûr qu'il faut regarder quelles sont les fonctionnalités de la plateforme pour être en mesure de déterminer si on se situe dans un message électronique ou non ensuite ce message électronique là il faut qu'il soit commercial donc un message qui a pour but d'encourager à la participation d'une activité commerciale activité commerciale étant très largement définie dans la loi donc c'est une activité qui peut comporter c'est un pardon un message qui peut comporter une offre d'achat de louage de vente ça peut être la promotion d'un bien d'un service ça peut être une possibilité d'affaires ou de jeux ce que la loi vient nous dire un message qui fait la promotion d'une personne qui accomplit une activité commerciale mais sans comporter une offre spécifique serait également considéré comme un message commercial puis il fait important à noter l'expectative de profit n'est pas nécessaire pour que le message soit qualifié de commercial donc finalement la question à se poser c'est est-ce qu'il est raisonnable de conclure que l'un ou que plusieurs des buts du message seraient de promouvoir une activité commerciale et pour répondre à cette question-là on va regarder notamment les hyperliens qui sont contenus dans le message la signature parfois il peut y avoir un slogan d'une entreprise et bien évidemment son contenu donc la loi et le règlement sur la protection du commerce électronique viennent nous spécifier certains cas d'exemption que je dirais complète donc pour lesquels il n'y a aucun consentement qui est requis et qu'il n'y a aucune forme de message non plus qui serait requise donc c'est un peu particulier parce qu'on vient parler de messages électroniques commerciaux qui sont non sollicités et une des premières exceptions serait une réponse à des plaintes ou à une demande de renseignement donc c'est sûr qu'il y a une certaine sollicitation à ce moment-là mais pour autant donc que le message ne constitue qu'une réponse à la plainte ou à la demande de renseignement c'est sûr que si on viendrait par exemple à inclure une offre de quelque chose d'autre dans le message à ce moment-là on perdrait le bénéfice de cette exception-là il y a aussi des demandes bon portant sur des activités commerciales qui seraient envoyées à une organisation des personnes ayant des liens familiaux ou personnels liens familiaux et personnels donc familiaux c'est lien du mariage union de fait lien de filiation personnel ce serait on parle de communication bidirectionnelle volontaire entre des personnes pour établir donc s'il y a l'existence d'un lien personnel on va regarder la fréquence des communications est-ce qu'il y a un partage d'intérêts d'opinions ça fait combien de temps que les deux personnes se sont vues est-ce que se sont déjà rencontrées en personne donc on peut penser que les amis Facebook ne seraient pas nécessairement considérés comme étant des liens personnels tout dépendant il y a également donc les messages qui concernent une organisation destinataire envoyée entre des employés des représentants des consultants des franchisés d'une autre organisation mais pour autant donc que ces deux organisations-là aient des rapports le terme rapport dans ce contexte-ci n'est pas défini donc on veut parler des communications qui sont B2B donc c'est dans le but de ne pas nuire justement aux affaires alors on pourrait penser s'il y a eu des communications par le passé s'il y a eu des contrats qu'il y a eu entre les deux entreprises par le passé donc sans limite de temps ce serait suffisant pour établir qu'il y ait eu un rapport donc on parle de messages envoyés au moyen du service de messagerie électronique là c'est un petit peu spécial parce qu'on m'est spécifié si les renseignements et le mécanisme d'exclusion sont inclus dans l'interface donc ce n'est pas vraiment une exception parce qu'on a quand même les exigences de forme qui sont là et si on a eu le consentement tacite ou express de la personne encore là pas vraiment une exception parce qu'il faut qu'on soit autorisé quand même à l'envoyer je passe un peu vite parce que tout n'est pas nécessairement pertinent à nos fins aujourd'hui il y a également des exemptions qui sont partielles donc pour lesquelles il n'y a aucun consentement qui est requis mais qui a néanmoins des exigences de forme comme on va le voir un petit peu plus tard donc il y a des messages qui facilitent complètes ou confirment la réalisation d'une opération commerciale que le destinataire a déjà accepté il y a ceux par lesquels il y a des produits ou des services qui vont être livrés à la personne pour autant évidemment que le destinataire ait contracté ces produits-là les a acceptés les a achetés on a des messages qui donnent une demande de prix ou une estimation à la demande du destinataire encore une fois il y a une certaine forme de sollicitation qui est ici il y a aussi des messages qui donnent des informations de garantie de rappel de sécurité concernant des produits des biens des services que la personne a déjà acheté donc c'est comme dans le cours évidemment de la transaction donc je vais également inclut quelque chose qu'on voit beaucoup en matière publicitaire ici c'est les initiatives du type refer a friend donc c'est permis en vertu de la loi antipourriel il faut dire je ne l'ai pas mentionné au début il y a une disposition précise dans la loi qui prévoit qu'en cas de contradiction avec la loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques c'est la loi antipourriel qui prévaut donc ce genre de circonstances-là peut être un peu bizarre si on regarde seulement la loi sur la protection des renseignements personnels or il y a une disposition précise qui est prévue dans la loi qui vient dire que le référencement est permis pour autant qu'il y ait un seul message qui soit envoyé pour autant que la personne qui effectue le référencement ait une relation d'affaires ou privées en cours ou des liens familiaux et personnels avec la personne donc à qui elle réfère et le message doit inclure un mécanisme d'exclusion le nom complet de la personne qui réfère puis toutes les informations d'identification de l'expéditeur donc relation d'affaires en cours je me presse alors on en parle beaucoup donc ça c'est une situation desquelles en fait va découler un consentement tacite je vous disais tout à l'heure le consentement tacite est limité dans le temps donc ça peut découler d'un achat de biens ou de services à ce moment-là il va y avoir un consentement tacite de recevoir des messages électroniques commerciaux pendant les deux ans qui vont suivre l'achat même principe s'il y a un contrat qui conclut entre les parties donc ça va être depuis les deux ans qui vont suivre l'expiration du contrat et s'il y a une demande de renseignement qui a été faite à une organisation à une entreprise à ce moment-là le consentement tacite va être valide pendant six mois qui suivent cette demande de renseignement-là c'est intéressant à noter il y a une disposition transitoire qui est inclue dans la loi pour un peu assouplir les règles en début d'application de la loi qui va permettre aux organisations de bénéficier d'un consentement tacite qui est un peu plus long donc pour les relations d'affaires qui seraient existantes au 1er juillet 2014 donc à l'entrée en vigueur de la loi non-obstant la période de temps et pour autant qu'il y a eu des communications d'envoi de messages commerciaux entre les parties à ce moment-là le consentement tacite va être valable pendant trois ans donc jusqu'au 1er juillet 2017 donc pendant ce temps-là c'est sûr que les organisations doivent veiller à si elles veulent continuer à envoyer des messages obtenir le consentement express des destinataires pour pouvoir continuer de passer cette date-là évidemment ça va être valable jusqu'à temps que la personne se désabonne parce que comme on va le voir le mécanisme d'exclusion est requis dans chacun des messages sauf comme j'ai dit tout à l'heure si on peut bénéficier d'une exemption complète je passe donc quand on sollicite un consentement express alors il faut que ça soit de type opt-in on parlait de opt-out tout à l'heure opt-in c'est que la personne doit poser un geste positif pour manifester son consentement donc ça peut être de donner son adresse courriel dans le but de recevoir des messages électroniques commerciaux par exemple ça peut être de cocher une case à cet effet-là donc on comprend le principe doivent être mentionnés dans la demande de consentement les fins auxquelles le consentement est sollicité que ce soit suffisamment précis pour que la personne comprenne ce à quoi elle s'engage comprenne le type de message qu'elle va recevoir et les moyens par lesquels ça va lui être envoyé les informations d'identification de la personne donc son nom son adresse postale on parle d'un numéro de téléphone qui donne accès à un de ses agents une adresse courriel un site web et le fait que la personne puisse se désabonner en tout temps c'est très important au niveau des messages comme tel donc même principe l'expéditeur du message doit être identifié de la même manière chaque message doit comporter un mécanisme d'exclusion très important le CRTC a déjà sanctionné des entreprises à l'heure actuelle par rapport à ça donc il y a eu des amendes qui ont été imposées donc le mécanisme d'exclusion doit être facilement exécutable doit être exécutable sans frais on parle de la même manière que le message pourrait être envoyé ça peut être autre chose et il doit pouvoir donc être effectif donc si moi je souhaite me désabonner mon retrait doit être effectif immédiatement ou on parle au plus tard 10 jours ouvrables et le lien de désabonnement comme tel doit pouvoir s'exécuter donc j'ai le message dans ma boîte de réception finalement je décide que je veux me désabonner de ça je vais pouvoir le faire dans les 60 jours qui suivent la réception du message je passe un peu complexe pour le temps qui me reste alors si on parle des risques donc c'est le CRTC qui est responsable de la réception des plaintes vous avez sans doute lu le journal donc il y a déjà eu beaucoup de plaintes qui ont été reçues à l'heure actuelle on parle de 310 000 plaintes au 2 juillet 2015 donc on doit être pas mal plus élevé que ça en ce moment au mois de novembre donc constitue une violation le fait d'accomplir directement ou indirectement un des actes prohibés ou le fait d'aider ou d'encourager à l'accomplir donc vraiment tous les acteurs qui sont inclus dans le processus d'envoi d'un courriel mettons en matière publicitaire on peut penser à l'annonceur lui-même on peut penser aux agences on peut penser à certains mandataires qui sont responsables comme tête de l'envoi technique du message donc tous les acteurs de la chaîne peuvent être tenus responsables d'une violation de la loi donc possibilité de tenir responsable les administrateurs et les dirigeants d'une société l'employeur le mandant est responsable des actes qui sont commis par l'employé et le mandataire dans le cadre de l'emploi ou du contrat et comme je vous disais tantôt très important et ça on le fait beaucoup je pense dans la pratique avec nos clients le fait d'avoir pris toutes les précautions nécessaires pour éviter une violation peut constituer un moyen de défense alors au niveau des sanctions c'est assez important au niveau des particuliers on parle d'un maximum de 1 million de dollars par violation pour les sociétés 10 millions de dollars par violation donc vont être pris plusieurs facteurs en considération au niveau de l'établissement de la sanction et en pratique alors là je vous ai parlé un peu des chiffres donc on constate une baisse énorme de 29% au niveau de l'envoi du volume de courriel comme tel donc des courriels qui auraient pu être permis aussi mais les entreprises n'ont pas tous les moyens et n'ont pas tous pris les dispositions à l'interne pour être capables de se conformer à cette loi-là qui peut faire très peur mais comme vous le voyez il y a quand même beaucoup de cas d'exemption donc mais quelqu'un qui n'a pas les ressources à l'interne pour pouvoir décortiquer cette loi-là peut penser que l'envoi de messages est problématique et donc ils ont mis un ordre là-dessus on dit qu'il y a 10% des entreprises d'ailleurs qui ont complètement cessé d'envoyer de courriel donc je vous ai inclus les cas qu'il y a eu jusqu'à présent donc vous l'avez sans doute lu on a eu une sanction de 1,1 million de dollars qui a été imposée l'entreprise n'était pas en mesure de prouver qu'elle avait le consentement des destinateurs pour envoyer de messages il y avait un mécanisme des inscriptions qui était non conforme à la loi même principe pour cette autre entreprise il y a eu une sanction de 48 000 dollars qui a été imposée encore une fois pour un mécanisme d'exclusion qui n'était pas conforme à la loi encore une fois une autre entreprise Parker Airlines qui a eu 150 000 dollars à payer encore une fois mécanisme des inscriptions qui n'était pas conforme à la loi qui n'était pas effectif dans les jours ouvrables il manquait les coordonnées de la personne contact puis l'entreprise n'était pas en mesure de prouver qu'elle était autorisée à envoyer des messages parce que la loi prévoit spécifiquement que le fardeau de prouver le consentement repose sur celui qui en allègue l'existence donc si moi je dis que je suis autorisée à envoyer des messages l'important c'est que j'ai tout dans ma banque de données pour être en mesure de faire le tracking puis de dire oui à telle date j'ai obtenu le consentement ou voici un achat à telle date et donc je suis dans les deux ans c'est permis alors je pense que j'ai plus de temps encore j'ai déjà débordé vous pouvez avoir encore deux minutes je vous ai mis je vous parlais tout à l'heure de la loi sur la concurrence il y a eu en mars 2015 le bureau de la concurrence qui est intervenu aussi contre les compagnies de location de voiture et en fait ils ont déposé une demande auprès du tribunal de la concurrence pour une amende de 30 millions de dollars notamment bon il y a beaucoup de pratiques trompeuses là-dedans mais les pratiques trompeuses étaient notamment faites par l'envoi de messages électroniques commerciaux donc dispositions dont je vous ai parlé tout à l'heure alors les faits reprochés c'est que le prix facturé au consommateur pouvait être jusqu'à 35% plus élevé que le prix annoncé les compagnies en fait parlaient de frais supplémentaires qui étaient qualifiés de taxes et autres frais qui étaient exigés par des gouvernements et des agences mais que dans le fond c'était seulement pour masquer selon ce que le bureau de la concurrence dit c'était pour masquer les coûts d'exploitation de ces entreprises et comme je vous disais droit privé d'action 1er juillet 2017 donc à suivre donc c'est à ce moment-là toute personne lésée pourrait demander à un tribunal d'intervenir un tribunal compétent de rendre une ordonnance de dédommagement on parle d'une prescription de 3 ans à compter de la connaissance et fin important à noter les entreprises qui auraient eu par exemple une sanction qui aurait été imposée avant qu'un recours soit pris pour une personne serait comme immunisé contre un droit privé d'action alors on peut penser que c'est peut-être c'est peut-être plus avantageux de payer une sanction à ce moment-ci que de faire face à un recours collectif un peu plus tard et voilà donc je prends un peu plus de votre temps si vous avez des questions